Code technique OBD de description technique du circuit du capteur de vitesse du ventilateur Aucun signal ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur OBDII, il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle, qu'est-ce que ça veut dire ? Certains véhicules sont équipés d'un capteur à l'extrémité du ventilateur de refroidissement qui détectent les mouvements pendant le fonctionnement du véhicule, le capteur est utilisé pour déterminer si le ventilateur fonctionne sur un véhicule équipé d'un embrayage de ventilateur ou pour vérifier la vitesse du ventilateur commandé par le module de commande du groupe motopropulseur PCM ou le module de commande du moteur ECM correspond à la vitesse réelle du ventilateur détecté sur un ventilateur électrique véhicule équipé, le capteur utilisé est un capteur à effet haut la 3 fils qui utilise une source de référence de 5 volts du PCM, un fil de terre et un fil de signal vers le PCM pour déterminer la vitesse du ventilateur, un P0528 signifie que le PCM, ECM a déterminé qu'il y a un défaut avec le capteur ou le câblage, remarque, veillez à ne pas toucher un ventilateur électrique, car il pourrait s'allumer même lorsque le véhicule ne fonctionne pas, Ce code est similaire à P0526, P0527 et P0529 Symptômes les symptômes d'un DTC P0528 peuvent inclure, éclairage de la lampe témoin de dysfonctionnement, également appelé témoin lumineux du moteur, le véhicule peut surchauffer ou fonctionner plus chaud que la normale cause Les causes potentielles d'un code P0528 inclut, embrayage de ventilateur défectueux ou ventilateur électrique Circuit ouvert dans le faisceau ou le connecteur du capteur du ventilateur de refroidissement PCM, ECM défectueux capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement Défectueux courroie d'accessoires cassées Solution possible embrayage du ventilateur équipé Vérifiez visuellement que le ventilateur tourne pendant que le moteur tourne, si le ventilateur ne tourne pas, cela peut être dû à une courroie d'accessoires cassées ou à un ensemble d'embrayage de ventilateurs défectueux, remplacez la courroie d'accessoires ou l'ensemble embrayage de ventilateurs, équipé d'un ventilateur électrique, Vérifiez visuellement que le ventilateur s'allume et s'éteint lorsque le PCM ECM commande au ventilateur de fonctionner lorsque le moteur atteint certaines températures Le ventilateur peut être automatiquement activé lorsque le climatiseur est allumé Si le ventilateur ne fonctionne pas, vérifiez le connecteur du faisceau électrique Les fusibles ou les relais qui font fonctionner le ventilateur électrique Certains ventilateurs peuvent être activés à l'aide d'un relais marche, arrêt ou activés par modulation de largeur d'impulsion PWM, avec des ventilateurs à vitesse variable Réparer le circuit du ventilateur électrique Remplacer l'ensemble du ventilateur électrique Le moteur du ventilateur ou le module de commande Faisceau du capteur du ventilateur de refroidissement Vérifiez les connexions desserrées et les câbles endommagés qui pourraient avoir été en contact avec le ventilateur de refroidissement Débrancher le connecteur du capteur du ventilateur de refroidissement et le connecteur du PCM Et vérifier la résistance à l'aide d'un voltmètre numérique DVOM Avec des fils à chaque extrémité du fil de signal Certains constructeurs automobiles ont publié un bulletin de service technique TSB Pour le remplacement du faisceau de câbles du capteur Remplacer ou réparer le harnais PCM ECM Débrancher le faisceau du capteur de vitesse du ventilateur et le faisceau PCM ECM En utilisant un DVOM avec des fils positifs et négatifs connectés à chaque extrémité Vérifiez la résistance excessive dans le circuit du fil de signal Fil de signal de la sonde arrière Utilisant un DVOM réglé à l'échelle de volt ou un multimètre graphique au faisceau de capteur Et le PCM ECM Avec le fil positif sur le fil de signal et le fil négatif à une bonne masse connue Pour déterminer si la tension est présente à partir de le capteur de vitesse du ventilateur Si le signal est présent et non reçu par le PCM ECM Remplacer le PCM ECM Capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement Débrancher le connecteur du faisceau du capteur Et tester la continuité à l'aide du DVOM réglé à l'échelle HOM entre les fils d'alimentation De terre et de signal Aucune résistance ne doit être présente entre le fil de signal et les fils de terre ou d'alimentation Si une résistance est présente, il peut y avoir un court-circuit interne Le fil de signal ne peut être testé que pendant le fonctionnement réel du ventilateur En sondant le connecteur du faisceau avec le DVOM réglé à l'échelle de volts Ou un multimètre graphique avec le fil positif sur le fil de signal et le fil négatif vers une bonne masse connue Depuis le hall le capteur d'effet utilisé fonctionne en créant un champ magnétique qui change la tension Pendant que le ventilateur tourne à mesure que la vitesse du ventilateur augmente Le volage devrait également augmenter Remplacer le capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement en cas de défaillance d'une pièce Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !